Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Versions Maman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une astuce jardin. Alors en fait on va simplement évoquer les petites choses à faire au mois d'octobre dans notre jardin. Côté entretien, on pense à bien nettoyer sa piscine et la mettre hors gel si on ne l'a pas déjà fait au mois de septembre. Ensuite on pense aussi à entretenir nos pots qui resteraient à l'extérieur. Pour cela rien de plus simple, il suffit à l'aide d'un pinceau de les badigeonner avec un peu d'huile de lin. Cette astuce est idéale pour les jardinières en bois mais je vous assure elle est tout aussi efficace sur les pots en résine. Côté ornement, vous pouvez continuer à planter mais en godet pour les bulbes et en conteneur pour les arbustes. De cette façon vous protégerez les racines. Si vous devez faire une création de pelouse, il est grand temps de commencer à préparer votre terrain. Mais attention à ne pas trop attendre que le froid s'installe pour commencer à semer votre pelouse. Enfin c'est le moment de tailler vos arbustes, vos fruitiers ainsi que vos rosiers. Au passage, profitez-en pour réaliser de superbes compositions automnales avec les quelques roses qui resteront et pourquoi pas ajouter quelques feuilles que vous aurez ralassées. Côté potager, pensez à repiquer et à planter les légumes pour l'hiver. Protégez aussi vos boutures dans une serre bien entretenue. Enfin, il est temps de semer l'ail, l'échalote, l'artichaut, les asperges, la mâche, les épinards et la roquette. Et pour terminer, ce mois-ci on récolte la betterave, les carottes, les choux et brocolis, les courgettes s'il en reste, le navet, le poivron et on commence à ramasser les tout premiers potimarron de la saison. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada